Le projet DEMOTO étudie l'hydrosystème de la région de l'étang de Thau et pour étudier cet hydrosystème on a besoin de bien connaître le contenant, c'est-à-dire l'enveloppe géologique de ces circulations et de ces mélanges d'eau. Donc la région est caractérisée par une histoire, une évolution géologique sur le temps très long, plusieurs dizaines de millions d'années, même jusqu'à une centaine de millions d'années. L'autre caractéristique principale de la région, c'est qu'elle est constituée essentiellement de calcaires qui ont la possibilité d'être dissous par les eaux météoriques et de créer une porosité et des conduits qui vont être utilisés par les circulations d'eau. Donc la région est couverte de grands affleurements de calcaires qui servent de zones de recharge. L'eau s'infiltre et elle va s'infiltrer en profondeur jusqu'à passer sous des zones recouvertes de sédiments beaucoup plus récents, voire même l'étang de Thau et l'eau va circuler en profondeur sur des kilomètres voire des dizaines de kilomètres avant de ressortir sur certaines sources qui sont plus ou moins connues comme la source de la Vise ou la source d'Isanka. Notre étude a montré que cette circulation se faisait sur des karsts qui se sont construits tout au long de l'histoire géologique sur des dizaines de millions d'années. A partir de là, il faut aussi comprendre l'organisation des écoulements et le mélange des différentes masses d'eau au sein du système hydrologique. L'hydrosystème de Thau est un système particulièrement complexe. On a tout d'abord des eaux froides lors de 15 degrés, peu minéralisées, qui proviennent des massifs karstiques du nord de l'hydrosystème. On a ensuite des eaux minéralisées, très minéralisées, qui correspondent aux eaux de mer et aux eaux de la lagune de Thau. Et enfin, on a les eaux thermales, qui sont des eaux chaudes de l'ordre d'une cinquantaine de degrés, qui sont des eaux très minéralisées, néanmoins moins que celles de la mer et qui vont remonter au niveau de la péninsule de Balaruc-les-Bains. Donc, dans le cadre du projet des motos, un modèle géologique a été réalisé et ce modèle a été transféré, en tout cas sa structure a été transférée, vers un modèle hydro-géologique pour simuler les écoulements sur tout le territoire concerné. Ce modèle, il permet de déterminer les chemins de l'eau dans l'aquifère. Et ça, c'est assez important pour qu'on puisse bien déterminer d'où provient l'eau en différents endroits. Le modèle permet de faire des simulations de l'état de remplissage de l'aquifère en période de haute eau et de basse eau. Et puis, au cours du temps, on peut aussi réaliser des simulations au cours du temps avec le modèle. Et là, on voit des comparaisons entre les valeurs simulées en rouge et puis les valeurs observées en vert. On voit que la dynamique de remplissage de l'aquifère au fil du temps est relativement bien respectée, ce qui nous permet d'avoir confiance dans ce qui a été paramétrisé dans le modèle. Tout ça, ça nous permet d'avoir un outil qui permet d'avoir une meilleure compréhension des écoulements dans l'aquifère, ce qui nous amène à avoir une meilleure évaluation de la ressource de l'eau présente dans cet aquifère. Après les observations et les mesures sur le terrain, la création de modèles et simulations, quelle est l'étape suivante ? Dans le cadre du projet DEMOTO, avec la contribution de la société Synapse Informatique et l'appui du BRGM et du SMBT, nous avons développé une plateforme qui permet de recueillir, de collecter les données en temps réel utiles à la gestion de la nappe du Pli Ouest. On y trouve en direct toutes les données sur les forages, les niveaux de l'eau, le niveau dans les cours d'eau, le débit des sources. Et cet outil permet vraiment de partager l'ensemble des données utiles au territoire. A titre d'exemple, sur la source de la vise à Balaruc, je peux accéder à toutes les historiques de données sur les débits de la source de la vise, avec des comparaisons des historiques et des données aussi récentes que celles d'aujourd'hui. Ça, c'est assez nouveau d'avoir du temps réel partagé avec tous. Grâce aux connaissances acquises dans le cadre du projet des motos sur les mécanismes de déclenchement de cet inversac, nos équipes ont développé un petit outil de prévision pour essayer de construire des scénarios qui permettent d'évaluer à quel moment cet inversac pourrait se redéclencher. Les gestionnaires vont trouver sous cette plateforme plusieurs paramètres, le niveau de la nappe, le niveau de la lagune, la température, la salinité et des scénarios. Bref, en saisissant des données un petit peu prospectives sur l'évolution climatique et l'évolution des milieux, ils pourront évaluer à quel moment l'inversac va se déclencher. Ça, c'est vraiment nouveau d'avoir ces scénarios et cette anticipation. Le programme des motos est très intéressant parce qu'il nous permet d'avoir une analyse des niveaux de nappes phréatiques du Puy-Ouest en temps réel. Ce qui nous permet, premièrement, de pouvoir anticiper des phénomènes d'inversac que l'on a connus dernièrement, mais également aussi prévoir et anticiper le partage de la ressource entre les différents usages de cette ressource. Alors, la Commission locale de l'eau étant le Parlement de l'eau, cette connaissance fine pour nous était très importante. Aujourd'hui, avec cette connaissance fine, on va pouvoir passer à l'action, anticiper et de prévoir l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...